Alors, s'il y a du bruit c'est normal, il y a des travaux pendant 4 mois dans mon immeuble. Et j'ai su aller voir le monsieur du chantier ce matin à 8h pour lui demander quand est-ce que ce bruit insoutenable va s'arrêter ? Gentiment bien sûr. Ce à quoi il m'a répondu, ça va durer tous les jours de 8h à 17h. On continue ! Jusqu'à fin mars. Naturellement, j'ai souri, je lui ai dit merci beaucoup, merci. Evidemment ce n'est pas de sa faute, ce monsieur a fait son travail. Mais j'avoue que ce matin j'étais un peu énervée. Beaucoup. J'ai eu des envies de déménagement. Beaucoup de gens, alors j'ai beaucoup de choses à dire. J'espère que ça va à vous. J'espère que vous, vous n'avez pas de travaux chez vous. Parce qu'il n'y a rien de pire. Il n'y a rien de pire que d'avoir des travaux qui ne sont même pas pour notre maison. Ou notre appartement. Selon moi. Donc je me suis levée beaucoup trop tôt, couché beaucoup trop tard pour des raisons professionnelles comme d'habitude, évidemment. Donc je suis très énervée. Mais ce n'est pas grave. Parce que je vais aller au sport ce matin. Eh oui. Ce matin les amis, je vais faire deux cafés glacés. Vous aurez compris pourquoi. Je ne suis pas seule. Toutefois j'ai décidé que l'homme irait dans le salon. Pendant que je prendrai du temps pour faire mon petit vlog. Parce que c'est des choses importantes de ma vie. Eh oui. Je ne vous oublie pas ma team. Pas du tout. L'homme est donc sur le canapé là-bas. Et moi, je fais les cafés. Comme ça, ça vous fait deux moments du transfert le matin. Ça c'est chouette. Je vais mettre de la réduction de bruit sur mon vlog. Ne vous inquiétez pas. Mais du coup, sachez que je ne peux pas filmer de vidéo Insta TikTok. Parce que ce bruit. Et surtout, je ne peux pas dormir quand je n'ai pas cours. Parce que je ne vais pas vous mentir que moi, me lever à 8h du mat. Ça ne m'intéresse pas. Vous le savez très bien. Je vous l'ai déjà dit. Vu que je bosse le soir. Donc non, là, je me suivais deux heures avant mon réveil. C'est franchement... Je ne sais pas ce que je voulais. Non mais je vais m'en plaindre. Vous allez entendre ça pendant 4 mois. J'espère que ça vous plaît. J'en suis désolée. En vérité. Je suis très désolée. C'est le premier moment du transfert en tout cas. Vous aimez bien mes cheveux ? Je suis à chez le coiffeur. J'ai fait un peu plus blanc que d'habitude. Bon là, du coup, mon brushing s'est envolé avec la nuit. Parce que... Ça va. Il n'est pas trop mal encore. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je vais vous le faire un truc un peu en mode retour de vacances. Et ça m'a fait énormément de bien au moral. Je tiens à vous le dire. Parce que là, je me retrouve un peu jolie. Et j'avoue, les cheveux, c'est... Pour moi, c'est hyper important. Voilà. Quoi d'autre ? Donc... Ah oui ! Ah oui ! Alors ça, c'est une question qui revient souvent. Et comme vous le savez, ça ne me dérange pas d'en parler. Oui, Caroline ? As-tu des... Clément ? Quoi ? T'es où ? T'entends ce que je raconte ? J'entends. T'entends ce que je raconte ? Non, pourquoi ? Non, pour rien. Si tu peux dire. Non, pour rien, mon cœur. Pourquoi ? Il est très content ce matin d'avoir été réveillé par les travaux. Ouais. Mais il est très calme face à cette situation. Il est extrêmement calme. Moi, je vais hurler. Et lui, il est calme. Je comprends pas. Ça sert à rien de s'énerver. Je comprends pas comment il fait d'être... Il était vraiment là en mode... Oui, bon... Et moi, j'étais âgée d'éménager. Je comprends pas. Bah oui, non, mais il faut relativiser. Oui, bah... Ouais, bref. Merci, mon cœur. Bon, il y a une question qui revient, évidemment, énormément, que je comprends. Deuxième moment du transfert. C'est Caroline. As-tu des infections urinaires ? Eh bien, non, pas du tout. Ça me fait rire. Ça me fait rire parce que ce n'est pas un sujet dans ma vie actuellement et ça me fait énormément de bien. Comment vous raconter ça ? Eh bien, c'est pas un sujet, quoi. Il n'y a rien. Et surtout, il n'y a pas de crainte. Donc, c'est très agréable, je dois vous le dire. Au niveau des tips, j'ai un tips à conseiller, je pense. Enfin, je fais parfois pas ça, mais ça. Si jamais j'ai un rapport, je prends ça. Ça s'appelle Cisticure, cranberry, hibiscus et démanose. Il y a tout ce qu'il faut dedans, personnellement, pour moi, ce qui fonctionne. Deux gélules avant ou après. Et personnellement, rien du tout. Donc, voilà. Si jamais ça vous intéresse vraiment, je pense, mais vous le savez, que en général, pour moi, Cistic, ça veut dire alerte du corps, alerte danger et tout ça. Et là, je ne suis pas en alerte, quoi. Donc, j'essaierai sans. À mon avis, ça peut très bien fonctionner aussi. Et aussi, un autre truc que je connais et que j'aime bien, c'est ça de Pranamrom. Ça, c'est une copine qui me les avait recommandées. Hop là. Et écoutez, pareil, ça marche bien. Et c'est tout. C'est tout, c'est tout. Je n'ai pas d'autre chose. Juste, ça se passe bien. Voilà. Et surtout, je pense que ça va mieux depuis que j'ai fait ma thérapie. Parce qu'en fait, je sais dire non quand je n'ai pas envie. Oui quand j'ai envie. Non, là, je n'aime pas. Non, là, ça me saoule. Enfin, gentiment, évidemment. Mais voilà. Donc, au final, je pense que moi, le meilleur tip, pour moi, ça a été la thérapie. Après, tout le monde fait comme il veut. Tout le monde essaie ce qu'il veut. Mais ça dépend aussi de la cause des cystites et tout ça. Oh. Oh là là. Oh, il est beau. Il est trop beau. Hier, donc je suis allée chez Coiffe. Voilà, pour cette question. Tout va très bien, je vous remercie. Non, en ce moment, ma préoccupation, c'est pas ça, c'est mon cul. J'ai toujours mal. J'ai toujours mal, j'ai toujours mal. Ça m'énerve. Genre, depuis que j'ai eu mes règles, là, ça a un peu réactivé, je sais pas. Et du coup, ça m'a un peu énervée. Voilà. Mais vous connaissez, moi, ce genre de truc, ça m'énerve vite. Voilà. Bof. Et je crois que c'est tout. Donc, il y a trois fois, c'est les coiffeurs et tout ça et tout ça. J'ai travaillé un peu, mais pas trop. Parce que cette semaine, c'est plutôt cool. Enfin, je fais mes trucs de préparation que je vous avais dit. Mais c'est chouette. En vrai, ça me va aussi. Et voilà. Donc, je vais me faire des œufs et un granola. Et après, salle de sport. Et après, je suis avec Konbini. Et je crois que c'est tout. Et après, je veux bosser, quoi ? Sur mes trucs à moi. Ce qui est très cool. On a de la chance. Et je vais prendre mes compléments alimentaires de... Bah, je prends les probiotiques pour la flore intime, du coup. Vu que j'ai eu des antibios il y a... Oh, ça fait un moment, maintenant. Mais du coup, je le fais jusqu'à... Ah oui, les probiotiques, du coup, c'est ça. Parce qu'en gros, j'ai eu des otites. Et du coup, j'ai pris des antibiotiques. Et ceux-là... Vous avez vu comment j'arrive à faire le focus, maintenant ? Je suis une vraie youtubeuse. Donc, c'est celui-ci et ceux-là. Et écoutez, super ! J'ai pas eu de récidive et tout. Parce que j'ai eu une mycose à cause des antibios. Et trop bien. Pas de récidive, rien du tout. Juste... Tranquille, quoi. C'est sans gluten, sans lactose et sans soja, en plus. Y'a rien de... C'est bien. Je vais prendre ça. Faire mes petits œufs. Et je vais aller à la salle. Parce que... Parce que... Ça va me faire du bien. Voilà. Et sinon, à part ça, ça va. C'est juste le bruit des travaux qui me... Je me suis vraiment posé la question ce matin de déménagement. Et après, je me suis dit, mais non, il est trop bien, cet appartement. Il est pas cher pour ce que c'est. Et je vais refaire ma cuisine. Sachez-le. J'ai un entrepreneur qui vient là pour faire un devis. J'ai décidé de ne plus me laisser faire. Avec les super bruits... Arrête ! Arrête ! Il y a déjà trop de trucs comme ça ! J'essaie de faire une autre tonalité. C'est vachement bien. Ouais. Avec les bruits des travaux, on s'en va à la salle de sport. Voilà. Et oui. Là. On peut voir qu'on n'est pas en été, hein. Ah non. Et regardez, ça lui va super bien. C'est ma veste. Je voulais la mettre sur Vinted. Et en fait, ça lui allait bien. Du coup, voilà. Désolée. C'est moi qui l'ai pris. Non, mais c'est pas bien. C'est vrai, j'en suis pas peu fière. Ça va très très bien. Faut dire ce qu'il y a. Eh oui. Eh bah, allons-nous-en. Eh bah... Eh oui. Et voilà le travail. Personnellement, très belle séance. Mais, j'ai reçu... La... J'ai reçu la bande-annonce d'une série dans laquelle j'ai joué. Et apparemment, je suis dans la bande-annonce. Donc, je vais la regarder. J'ai très très peur que ce soit nul. Imagine, c'est nul. Mais ça va pas être nul. T'as même pas regardé que tu... Ah là là là. Non mais imagine, c'est très très mal joué, quoi. C'est possible, hein. Oui, c'est possible. Mais j'ai dit, fais pas de projection. Fais pas de projection à l'ensemble. Avant d'avoir regardé, j'ai dit. On va voir. Bon, après, ça va. C'est que la bande-annonce. Genre, il n'y a pas de tout. Mais oui. Je pense que tu peux pas juger sur une bande-annonce... Non. Comment tu joues, quoi. Ouais. Bon, on va voir ça. Ah ouais. Si c'est nul, je me le dis pas, je pense. D'accord. Oh non, si, dis-le moi. Ok. Parce qu'en vrai, c'était avant l'école, donc... Ouais, donc ça passe. Donc ça se trouve, c'est pas... J'étais dans une autre école, tu vois, mais c'était moins bien que là. Ah oui. Ça se trouve, il va encore me couper au montage. Ah non, il t'aurait pas mis la bande-annonce, sinon. Ouais. Ah ouais. Parce que sachez que j'ai été coupée d'un autre truc au montage. Mais oui. C'est des choses qui arrivent. J'étais très vexée. Et... Et il faut comprendre que parfois, c'est pour le bien-être d'un film, quoi. Que notre présence n'est finalement plus utile. Donc du coup, bon. On va voir. Allez. C'était pas trop mal. Je suis un peu contente. Ça va. Je suis un peu exigeante, mais un peu contente. Genre, c'est pas si... Faut que je me calme. Mais je suis exigeante. Forcément. Je vois des trucs... Mais c'est pas grave. C'est pas trop mal. Voici une tenue neutre pour tournage. Quand on vous dit, pas de marque. Et bah, voilà ce que je mets. Donc là, il y a Combini qui vient chez moi. Enfin, chez nous. Avec Michael. Évidemment. Et... Vous verrez ça plus tard. Donc, l'équipe arrive dans... 15 minutes. J'adore Combini. J'adore travailler avec eux. J'adore faire des trucs avec eux. C'est toujours un plaisir. Ils sont toujours super sympas. Super arrangeants. Super chouettes. Donc, hâte de les voir. Et voilà. Vous verrez ça. Mais je suis trop contente d'avoir pu faire du sport. J'y retourne demain avec Yannick. Ensuite, je vais demain faire des répétitions. Et oui. Des lectures et des répétitions. Vous verrez ce qu'il se passe bientôt. Pas mal de travail. Et demain soir, j'ai cours après tout ça. Je ne sais pas comment je vais m'en sortir. Mais je vais le faire. Voilà. Et ce soir aussi, j'ai une répétition. Et des lectures. Et oui. Donc, je ne sais pas trop comment... C'est vrai que là, pendant deux jours, ça ne va pas être évident. J'avais un dîner ce soir. Je ne vais pas pouvoir y aller. Parce que j'ai des répétitions de dernière minute. Et des lectures. Donc, je ne sais pas comment je vais faire. Oui, je me suis changée pour ma relecture. Répétition. Appelons ça comme on veut. Parce que pas l'énergie. D'accord. Donc là, je pars pour je ne sais combien de temps. Clairement. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. Mais parfois... Et en fait, avant, j'étais à fait. Voilà. Et du coup, j'étais un petit peu... Mais sans dessus. Non, c'est pas... C'est too much. Sans dessus, quoi. Que je veux dire. Parfois, je m'entends. Parfois, je m'entends et je me dis... Mais Caroline, tu es tellement dramatique. Pour pas grand-chose. Bref. J'étais occupée. J'espère que ça va, ma team. Je ne sais pas ce qu'il y a dans ce vlog. Franchement, je ne sais pas s'il est intéressant. Mais j'ai décidé de faire un petit vlog ce week-end. Donc, je serai avec vous. Voilà. Et puis... Et puis... Oh là là. Et puis, écoutez, je vous embrasse bien fort. Prenez bien soin de vous. Et... Je ne sais pas trop ce qu'il y a. Mais j'espère que ça vous a plu quand même de me voir. Voilà. Et ce week-end, j'aimerais bien vous montrer... Toute ma nouvelle skin care. Donc, pour celles et ceux qui n'aiment pas. Mais je sais, je l'ai pas mal pris. Pour celles et ceux qui ne l'intéressent pas. Je le dis. Ce week-end, il y a moyen qu'on fasse un peu de skin care, quoi. Voilà. Parce que j'avais envie de vous montrer. J'ai des nouveaux produits. Une nouvelle routine, un peu. Et je voulais un peu vous en parler. Donc, voilà ma petite team. Merci d'être avec moi tous les jours. Je vous embrasse très fort. Et... Et demain, ça bosse beaucoup. Ouais, je vais monter le vlog avant quand même. Je pense. Parce que demain, c'est... Beaucoup. Voilà. Mais je vous embrasse très fort. Merci de tout. Et... Et bah, ce week-end ! Je vous remercie, je vous remercie.